En cas des élèves de 9e, 10e et 11e année du Britannique militaire de Kati, au camp de Samanko, une retraite dans le cadre de la journée VIP qui porte sur une série d'ateliers théoriques et pratiques axés sur la formation militaire, la fabrication d'engins explosifs, des combats, des manœuvres tactiques ou encore les missions de reconnaissance et de réduction d'un émission isolé. Reportage signé Fadema Keïda. Les engins explosifs improvisés posés sur les voies par les terroristes font beaucoup de dégâts civileux militaires. Autant alors expliquer aux futurs officiers et sous-officiers du Britannique militaire de Kati, à partir des trois dispositifs de mise de feu, comment ils explosent après fabrication. C'est pour montrer aux élèves, comme ils avaient déjà appris dans la salle de classe, comment détruire plusieurs objectifs en même temps à partir d'un seul dispositif de mise de feu. Nous sommes à la phase finale de notre cours sur les explosifs et les artifices. Maintenant, nous allons procéder à la mise à feu de notre charge de destruction, un dispositif circulaire. La mise à feu. Loin des champs de bataille, ils parviennent à décrire et à donner l'importance de la boussole sylva, à faire la différence entre un trou individuel et un trou collectif en profondeur abrité par un binôme, les bernes, fortifications ou parapets et le parado qui les entoure. Devant des officiers supérieurs, ils expliquent l'utilité de l'emplacement d'urgence, le camouflet, un poste abrité non camouflé, très vulnérable ou exposé. Dans l'atelier d'armement, ces futurs protecteurs des hommes et de leurs biens savent déjà les poids des armes qu'ils utilisent, mais aussi sont capables de les démonter, les monter, même les yeux bandés. Nous sommes ici pour sanctionner nos cours théoriques en pratique, à savoir un brevet militaire élémentaire et un brevet militaire supérieur, dirigé par les élèves de 11e, 10e et 9e. Sur le plan militaire, pour ceux qui vont continuer dans l'armée, vous savez qu'au britannique militaire de Kati, nous avons pour mission de donner des cours académiques et également des cours militaires pour ceux qui vont continuer dans la vie civile. C'est pourquoi ces deux brevets seront sanctionnés pour donner à ceux qui vont poursuivre la carrière militaire. Ils sont aussi soumis à des exercices de tir lors de cette journée via puis du britannique militaire. Lors d'un combat de manœuvre tactique, un groupe de combattants reconnaît une maisonnette, un point suspect. Une autre mission tient à la réduction d'ennemis isolés. Lors des échanges de tir, des ennemis tombent. On a fait deux missions. Une mission de reconnaissance d'abord et qui a suivi une mission de réduction d'une résistance isolée. Le sentiment de joueur de fierté, avec ce que nous avons vu, on se dit qu'on a des futurs cadres valables qui vont dignement défendre ce pays. Ceux qui donnent leur sang pour le Mali sont le fruit d'une série de formations, exercices théoriques et pratiques de base reçues dans les écoles militaires du pays et dans des camps comme celui de Samanko. Ce camp est surtout un lieu d'aguerrissement des sous-officiers formés ailleurs, par exemple ceux-là venus de Banankoro-Ségou. La journée prend fin au terrain de l'école fondamentale de Katibougou par la remise d'une tonne de riz, de demi-tonne de sucre et d'autant de mille, et des jeux de maillots et de ballons de football aux deux villages, à savoir Tigato-Torodo et Katibougou. C'est pour montrer à la population que l'armée fait partie de la population. L'armée et la population, c'est une seule famille. Donc c'est ce qui nous pousse à faire une action civilo-militaire dans la ville de Katibougou. Un match amical de football oppose aussi l'équipe du Britannique militaire et celle formée par les villages bénéficiaires.